Salut à tous et bienvenue sur Gameblog pour une nouvelle vidéo en direct du MK2 Bibliothèque de Paris où nous avons pu essayer le catalogue Avenir sur PlayStation VR. Parmi les jeux présentés se trouvait ce bon vieil S-Combat 7 qu'on a déjà pu essayer à plusieurs reprises mais cette fois c'est Traz qui a pris le manche en main fermement et qui a pu piloter l'avion virtuel. Alors première question qui me vient à l'esprit, quelles ont été tes sensations ? La gerboulade ou pas ? Non pas du tout de gerboulade, contrairement à certains autres jeux où j'étais pas très 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 bien comme vous avez pu le voir dans les autres vidéos. Non non là aucune gerboulade, aucun effet de force G latérale, bilatérale et tout ce que vous voulez en latéral. Non non c'était plutôt sympa. Techniquement c'est plutôt pas mal aussi mais on en reparlera juste après. Ce que je voulais dire c'est qu'effectivement on commence la mission dans un avion sur un porte-avions. Donc c'est à vous de décoller en mettant la post-combition au maximum et une fois dans les airs vous avez deux ou trois coéquipiers qui vous attendent pour vous garder un petit peu en vie par rapport à tous les ennemis qui vont arriver en face de vous et la mission c'est pareil, pulvériser tous les autres ennemis à coups de missiles ou de mitrailleuses en un temps à un parti parce que vous avez deux trois minutes à chaque fois pour finir telle mission. Une fois que vous les avez tous pulvérisés vous enchaînez avec une autre vague d'ennemis à atteindre. Donc effectivement les sensations sont plutôt sympa. On a beau tourner dans tous les sens avec l'avion, évidemment ça reste de l'arcane, il n'y avait pas d'effet de voile noir, voile rouge, il n'y avait pas ces effets là. Ou alors ça sera dans une autre version que je n'ai pas encore vue, je ne sais pas. En tout cas là j'ai pu tirer le manche dans tous les sens, à droite, à gauche, faire des looping, etc. Pas eu de soucis particuliers, l'avion n'a jamais décroché et effectivement c'était plutôt sympa, facile à manier. Je pense qu'il y a plein de boutons à avoir en tête parce qu'il y a beaucoup de fonctions dans le jeu, mais une fois qu'on les a, qu'on le fait, il n'y a aucun souci, ça se passe très 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 bien. Une petite question, est-ce que c'est toi qui gère la phase de décollage et d'atterrissage ou est-ce que ça se fait automatiquement ? Alors en fait pour le décollage oui c'était nous sur le porte-avions, il fallait juste appuyer sur le bouton R2 pour pousser les manettes et ensuite il décollait tout seul. Mais comme je te disais ça reste de l'arcade donc techniquement il n'y aura rien de particulier. Sur l'atterrissage je ne sais pas parce que la mission s'est finie, il me restait un gars à battre et la mission s'est terminée comme ça donc je n'ai pas pu enchaîner trop parce qu'évidemment il y a du monde qui joue derrière. Mais j'imagine que ça va être pareil, il y aura une phase d'approche sur le porte-avions et ensuite il se posera automatiquement tout seul. J'imagine que ce sera un truc comme ça sans problème. Alors moi personnellement j'ai toujours eu un peu de mal avec les jeux de pilotage d'avions de chasse comme ça parce que je me perdais un peu tu sais au bout d'un moment j'arrive plus trop à savoir où je suis. Est-ce que grâce à la réalité virtuelle tu as une meilleure notion de là où tu es et de ta manière de piloter ton avion ? En fait toi tu fais bien de poser la question parce qu'effectivement c'est le cas. Comme on a un cockpit où on peut se voir, on voit ses mains, le manche etc, on voit tout le cockpit intérieur. Mais en même temps tu bouges ta tête et dans ta tête c'est le HUD donc le viseur que tu as donc tu as toujours l'horizon fixe entre guillemets et tu sais toujours où tu es quoi. Donc tu n'as jamais l'impression d'être complètement paumé, perdu etc. Ça m'a d'ailleurs assez impressionné parce qu'habituellement je suis comme toi, je suis complètement paumé dans ce genre de truc, je ne sais plus où je suis, je suis allé envers à l'endroit ou pas. Non grâce justement au casque virtuel où tu bouges la tête c'est vraiment le pilote qui bouge. Donc du coup grâce au HUD donc toutes les instructions sur le casque tu vois exactement où tu en es etc. Donc tu n'es jamais paumé. Voilà. Donc à première vue l'expérience est convaincante en PlayStation VR. Donc voilà les impressions de notre Top Gun maison au sujet de Ace Combat 7. Le jeu sort prochainement évidemment sur PS4, PlayStation VR mais aussi sur Xbox One et PC si je me souviens bien. De notre côté on vous laisse et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur le line up PlayStation VR. Générique Sous-titrage Société Radio-Canada